L'Union sacrée de la nation est face à son destin. Trois protagonistes, dont Christophe Mbosso, Vital Kamere et Baatilou Kwebo. Ces disputes, le poste du président de l'Assemblée nationale, à travers les élections primaires organisées par cette famille politique. Au lua-laba, cet événement est accueilli à bras le corps par le politique. Les enjeux que nous sommes en train de constater, il y a trois personnalités que vous connaissez, qui s'est battu tous à avoir la place du président de l'Assemblée nationale. Les élections du bureau définitive de l'Assemblée nationale comptent beaucoup des défis qu'il faut relever pour ces pays, pour l'avancement de ces pays. Vous les savez vous-même que l'Assemblée nationale, c'est le miroir de la RDC. Alors, il faut qu'il y ait format de qualité. Voilà que nous avons préféré qu'il y ait ces élections. Donc, ces élections primaires, on a préféré que l'Union sacrée, malgré tout, chacun croit à la victoire de leur autorité morale. Vous les savez que Mbosso est caméré. Je crois que Mbosso, il était président de l'Assemblée nationale ce temps. Et vous connaissez, il est... Dès qu'il a géré l'Assemblée, c'est quelqu'un qui représente quand même les atouts, c'est quelqu'un qui représente quand même le... qui représente une compétence qui n'est pas à douter. Contrairement à d'autres langues, qui voient une dislocation de cette plateforme politique, cher au président de la République, Don Ziata, lui, n'a pas d'avis. Nous, à FDC, nous sommes rassurés, nous sommes sérins. Comme je l'ai dit, Batloukobo, c'est le terme régulateur de la démocratie. Avant même cette primaire, il l'avait déjà dit. Il fait confiance au président de la République. Les choix discrétionnaires des chefs, il va obéir. Il s'est dénoté que la dite élection primaire aura lieu au palais du peuple à Kinshasa et va départager les députés nationaux Vital Kamere, Christophe Mbosso et Modeste Bahati, tous membres du Présidium de l'Union Sacrée.